S.A.L. News TV Nous recevons aujourd'hui M. Loïc Le Floc Prigent. M. Prigent, bonjour. Bonjour. Vous avez dirigé de nombreuses entreprises. Vous êtes ingénieur, dont une de ces entreprises est en lien direct avec l'Afrique, l'entreprise ELF. Est-ce que vous avez gardé de bons souvenirs de cette expérience à la tête de ELF ? M. Oui, bien sûr. C'est quelque chose d'extraordinaire puisqu'il a fallu faire augmenter la production. Pour augmenter la production, il fallait investir dans de nouveaux pays. Et nous étions plus particulièrement en Afrique francophone avant que j'arrive. Et nous avons fait beaucoup de choses dans les deux autres Afriques, au Nigeria, Afrique francophone, et en Afrique ex-portugaise, en Angola. Et donc on a fait un travail fantastique pour arriver à un niveau de production pétrolière qui était compatible avec la consommation pétrolière française, même si le pétrole africain n'allait pas directement dans les voitures françaises. D'accord. Mais certains estiment que ELF, c'était un bras très armé et très actif de la France-Afrique. Il faut définir ce que c'est la France-Afrique. Moi, je n'ai jamais rencontré. Il y a des gens qui l'ont rencontré. J'ai l'impression que ces gens-là la font actuellement beaucoup plus qu'en a été. Je crois que l'essentiel du travail, c'était d'arriver à ce que l'indépendance des différents pays marche. Étant entendu, cette indépendance était compliquée, puisque les pays étaient artificiels, puisque les tribus étaient coupées par les pays, et puis les tribus littorales, les tribus au près, etc., puis les peules qui étaient des nomades. Donc on a fait des pays artificiels, et dans ces pays artificiels, on avait une succession, après l'indépendance, de coups d'État, ou de similiques coups d'État. Et donc le travail de la diplomatie parallèle, dont on peut dire qu'elle était celle du président Delphes, c'était d'essayer de calmer le jeu et de faire en sorte qu'il y ait la continuité. Parce que le pétrole, entre le moment où on commence le pétrole et le moment où on le produit, il s'écoule 7 ans. Donc si pendant les 7 ans, il y a eu 4 ou 5 coups d'État et qu'on change la loi sans arrêt, on ne peut pas s'en sortir. Donc le pétrole est un moyen d'indiquer aux populations, au peuple, tenez-vous tranquilles, respectez les lois, faites en sorte que les constitutions servent à quelque chose, et que vous appliquiez les programmes sur lesquels vous avez censé être élus. C'est ça qui a été le message. Alors si on appelle ça la France-Afrique, il y a également une Anglo-Afrique, il y a également un Portugou-Afrique, etc. Effectivement, étant arrivé à l'indépendance de tous ces pays, il fallait qu'il y ait une certaine stabilité constitutionnelle. Donc vous n'avez pas fait circuler de valises en faveur d'un régime ou d'un autre, comme le prétendait certaines personnes ? Tout cela, ce ne sont pas des valises, ce sont des choses très officielles, très bien comptées, et qui étaient... Moi j'avais à la disposition du président de la République tous les 6 mois ce que je faisais dans chacun des pays à partir des revenus du pétrole. Je ne l'ai jamais caché ce que j'avais fait. Alors qu'il se trouve que dans ce qui est des faits, un certain nombre de chefs d'État se sont servis ou ont servi leur famille avant leur pays, ça c'est indéniable et je l'ai toujours dit, j'ai toujours exprimé ce qui se passait en le regrettant, en essayant à chaque fois de limiter ce que le chef d'État prenait et d'augmenter ce qui était pour la population des pays. Mais il y avait un tel mauvais exemple dans le pétrole avec le Moyen-Orient, où les propriétaires des pays qui sont les émirs ou les rois s'appropriaient l'ensemble de la rente pétrolière et distribuaient des miettes à la population, qu'il était difficile de dire les Africains sont méchants et les gens du Moyen-Orient sont gentils. Donc c'était compliqué comme situation. Effectivement, lorsque Omar Bongo devient membre de l'OPEP, et se convertit à l'islam, il dit, mais pourquoi vous m'embêtez ? Moi, mes copains musulmans qui sont au Moyen-Orient, il faut bien pire que moi. Il faut se replonger dans le contexte pour comprendre dans quelle situation nous étions et je pense que nous ne devons pas cacher, en tous les cas, moi je n'ai pas caché, ce que j'ai fait, on me l'a reproché, je ne me le reproche pas à moi. Donc je me regarde dans la glace et je dis non, finalement, j'ai fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. D'accord. Maintenant, parlons d'un sujet qui vous touche personnellement et qui est relatif à un voyage que vous avez fait en Côte d'Ivoire et que vous avez passé finalement au Togo avant de vous retrouver en France. Que s'est-il véritablement passé ? J'ai été kidnappé pour 50 000 dollars. Quelqu'un a voulu me kidnapper, m'a envoyé au Togo pour... J'ai été kidnappé en Côte d'Ivoire. J'ai été kidnappé officiellement par des policiers qui avaient été payés, on a vu par la suite, qui avaient été payés pour le faire. Ensuite, ces policiers qui avaient leurs homologues de l'autre côté au Togo m'ont fait passer au Togo et un certain nombre d'officiels ivoiriens ont considéré qu'on pouvait extrader un citoyen d'origine française ou j'aurais été américain, etc. On pouvait l'extrader sans passer devant un juge, ce qui est absolument illégal, ce que tout le monde sait. Et je n'en croyais pas mes yeux. J'étais devant des policiers qui me disaient « Mais non, on va vous transférer de l'autre côté ». Et lorsque j'ai été pris à l'aéroport d'Abidjan, j'ai voulu parler au commissaire et aux gens qui étaient là. Et ils m'ont dit « Non, parce qu'il y a votre chemin », j'ai reçu des coups de pied. Donc c'était effectivement une situation de kidnapping. Et j'ai eu peur à un moment, je ne vous le cache pas, au moment du kidnapping dans l'aéroport, j'ai eu peur d'être kidnappé par Al-Qaïda et non pas par des officiels. Mais sauf que c'était des officiels. Et l'ambassade de France ne vous a pas apporté d'assistance consulaire ? Non. Y compris au Togo ? Y compris, l'ambassade de France a été aux abonnés absents sur les problèmes proprement juridiques ou judiciaires, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut extrader quelqu'un d'un pays à un autre et est-ce qu'on peut le maintenir en prison sans qu'il y ait de dossier concernant ? Donc c'était l'arbitraire absolu et l'arbitraire en Côte d'Ivoire et l'arbitraire au Togo. Et je me suis rebellé contre ça pendant toute la période. C'est-à-dire que, écoutez, vous me dites quelque chose, où est le dossier ? Eh bien, en 5 mois et 11 jours au Togo, il n'y a toujours pas eu de dossier. Et je n'ai pas reçu le dossier depuis, je suis revenu en France, il n'y a toujours pas de dossier. Et ce qui est surprenant, c'est que j'ai entendu dire que vous n'étiez pas dans une prison, mais... Non, j'étais à la gendarmerie nationale à Lomé et j'avais d'ailleurs des gens qui étaient également à la gendarmerie quelques jours ou quelques mois et avec lesquels nous avions une toilette commune, par conséquent, et de temps en temps, nous y allions, qui n'étaient pas dans le bâtiment où j'étais. Et donc, il y avait l'ancien ministre Modjona qui était là également pendant toute la période où j'y étais. Et puis, l'ancien Premier ministre Kojo qui était là également. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient à la gendarmerie nationale dans un bureau. J'étais dans un bureau d'un officier qui était là de temps en temps, pas là tout le temps, et qui venait travailler. Moi, j'étais sur ma paillasse, si je puis dire. D'accord. Voilà. Et finalement, vous avez quand même pu rentrer dans un état sanitaire. Est-ce que ça s'est amélioré ? Ah oui, complètement. J'ai été opéré. C'est-à-dire que mon problème, c'est que j'avais un problème de peau depuis très longtemps, que ce problème conduit à des espèces de pré-cancer, et que ces pré-cancer doivent être opérés rapidement, mais en vérifiant bien, du point de vue biologique, que l'ensemble de ce qui est enlevé correspond à ce qu'il faut enlever, qu'il n'en reste pas, et après on referme. Et que cette opération est compliquée, parce qu'elle nécessite de la biologie qui n'existe pas à Dakar, qui n'existe pas à Bijan, qui n'existe pas à Lemay, qui n'existe pas à Cotonou, et ainsi de suite. Et les gens qui ont ça se font d'ailleurs opérer, soit en Afrique du Sud, soit dans les pays occidentaux. Donc, je disais, il faut m'opérer. De toute façon, dites-moi ce que vous me reprochez. C'est impossible d'avoir quoi que ce soit, quelques dossiers que ce soit, ce qui est judiciairement est stupide. Alors, on voit bien d'ailleurs que la justice n'existait ni en Côte d'Ivoire, ni au Togo, puisque l'un des individus qui était incarcéré, en même temps que moi, qui est Boljana, continue à être incarcéré. L'ancien ministre, Pascal Boljana, qui était le numéro 2 du régime qui a été incarcéré, en soi-disant, parce qu'il avait fait des choses avec moi, je l'avais vu deux fois dans ma vie, et ça a dû continuer à être incarcéré, alors que la CDAO, l'organisme de l'ensemble de l'Afrique occidentale, dit qu'il doit être libéré, mais ça ne fait rien. On dit qu'il n'y a pas de dossier, mais ça ne fait rien, on continue. Et on voit bien qu'il y a un arbitraire total. Alors, j'ai réussi à sortir du Togo, alors qu'on me demandait une rançon de 9 millions de dollars, j'en ai payé une très petite partie pour ce qu'on voulait absolument que la paix, il est très bien, mais il est bien un avion, j'ai pas 9 millions de dollars, et tout ça a été absurde. Et on peut dire que c'est un des problèmes des rapports entre, si vous appelez ça France-Afrique, c'est France-Afrique, mais des rapports entre la France et tous ces pays, où il y a une sorte de laisser-faire d'un côté, de rapports d'allégeance de l'autre, à tout ça, et profondément malsain, et j'ai essayé de décrire ce qui m'était arrivé, et de décrire cette situation malsaine, dans le livre que j'ai écrit en revenant, qui s'appelle Le Mouton Noir, et où je commence par raconter mon affaire ivoire-togolaise, et qui a fait un tabac là-bas, même s'il a été interdit dans les deux pays. D'accord. Aujourd'hui, on a un président en Côte d'Ivoire qui est considéré comme un président de l'étranger, installé par la France. Vous avez la dente très dure contre lui. Mais c'est la réalité. Il est considéré comme... Mais c'est la réalité, c'est-à-dire qu'à un moment, les forces occidentales ont considéré qu'il fallait que M. Ouattara soit président. Et c'est comme ça qu'on a fermé les yeux sur les élections qui ont eu lieu, et qu'on continue à fermer les yeux sur ce qu'il fait. C'est indécent. Et de la même façon, au Togo, on a un président qui n'a pas été élu. On sait bien que c'est l'opposant qui a été élu, et pas le président. Mais on ferme les yeux parce qu'on considère que l'opposant n'était pas apte à présider. Tout ça est du néocolonialisme pour moi. Il faut laisser les peuples s'exprimer et faire en sorte qu'ils puissent avoir les présidents qu'ils souhaitent. Et ne pas organiser des espèces de nominations électives. C'est ça qui s'est passé. On fait les élections, mais on connaît déjà le résultat. Au Togo, c'était significatif. Les élections n'étaient pas terminées. On savait que M. Forge et Silbé avaient 55%. Les bulletins n'étaient pas encore dépouillés. Et on dit que tout va bien, c'est lui qui a été élu. D'ailleurs, on est en période électorale. La campagne va bientôt commencer en Côte d'Ivoire. Absolument. Et l'Union européenne a décidé de ne pas envoyer d'observateurs en Côte d'Ivoire parce que les conditions démocratiques... Tout va bien. Et que tout va bien. Et la Céan Ouattara va être réélu puisque c'est meilleur et qu'on a envie qu'il soit élu. Tout ça, c'est scandaleux. Il faut arriver à un autre fonctionnement occidental par rapport à ces pays. C'est clair. Et qu'est-ce que la France doit faire aujourd'hui ? Quelle doit être la position de l'État français dans un débat comme celui de la Côte d'Ivoire où certains Ivoisais estiment que l'article 35 ne permet pas à Alassane Ouattara de se présenter ? L'article 35 existait au moment du débat entre Bagbo et Ouattara. Et Bagbo, au moment où Ouattara se présente, dit « On oublie cet article 35, j'ai droit de dire qu'on l'oublie pour un temps et pour ce temps ». Alassane Ouattara, finalement, prend le pouvoir. Il a cinq ans pour régler le problème de l'article 35. Il a cinq ans. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne règle pas le problème de l'article 35 et puis soudain, il dit « Je vais virer le président du conseil répuditionnel, comme ça je vais être tranquille ». Ça, ce n'est pas de la démocratie, ce n'est pas du travail. Puisqu'il a un problème de l'article 35, il fallait que pendant les cinq ans où il était président, il dise « J'ai envie de me faire réélire, par conséquent, il faut que nous réagions définitivement, nous, Ivoiriens, d'une manière ou d'une autre, le problème de l'article 35. » On a besoin en faisant un référendum, en disant « Vous savez ce qui arrive quand on touche aux constitutions aujourd'hui ? » C'est-à-dire ? « Les populations se soulèvent. » Oui, ben oui, mais c'est comme ça. Ça veut dire à ce moment-là que les populations n'ont pas envie de changement de constitution et à ce moment-là, on se soumet au peuple. Le principe de la démocratie, c'est de soumettre au peuple. Lorsque le général de Gaulle se soumet au référendum pour la régionalisation et qu'il perd, il s'en va le lendemain. C'est normal, c'est ça la démocratie. Donc si jamais l'ensemble de la population ivoirienne considère que l'article 35 doit être maintenu en l'état, on se soumet, c'est tout. On ne vire pas le président du conseil constitutionnel. Il a démissionné, le président. Oui, enfin bon, oui, c'est tout. Très bien. On démissionne. Chacun sait qu'on démissionne. On vire le président du conseil constitutionnel, qui était un homme tout à fait respectable, professeur de droit, etc. Alors qu'on aurait dû lui demander dès le départ, qu'est-ce qu'on fait, comment peut-on faire ? Si jamais il n'y a pas de référendum ou si jamais on peut trouver des méthodes. Enfin, on ne découvre pas le problème de l'article 35 qu'un jour avant l'élection. Ça n'existe pas. C'est mon point de vue. Mais bon, je crois que c'est du point de vue raisonnable de chaque individu qui a été dans la démocratie, qui a baigné dans la démocratie depuis son plus jeune âge. Donc, ça me paraît tellement évident que je suis surpris même que vous me posiez la question. Depuis 2000, depuis qu'il a pris ses fonctions, le président Ouattara est salué par tous ses pairs et par l'ensemble de ce qu'on appelle la communauté internationale comme un grand bâtisseur. Un peu dans les pas de Oufou et de Boigny, on salue les chantiers qu'il a lancés, on salue la croissance économique dans le pays. Est-ce que vous avez la même appréciation de l'homme ? Pas du tout. Pas du tout. Enfin, moi, je ne vois pas où est la construction du pays aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, un pays, c'est d'abord des gens qui ont envie de vivre ensemble et de faire des choses ensemble. Et donc, une certaine joie de vivre au collectif. Moi, quand je vois les Ivoiriens aujourd'hui, c'est pas ça que j'observe. Alors, que la communauté des chefs d'État qui se tiennent par la barbichette se dise « s'il y en a un qui s'en va, il faut que... c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là ». Alors, à chaque fois, ils se jalousent et puis il y a une sorte de club. Alors, bon, bienvenue au club, il est dans le club. Que la communauté internationale qui a vu M. Ouattara dans les organisations internationales financières et soit contente d'avoir quelqu'un de sa classe ou de son rang en Côte d'Ivoire, c'est une chose. Le problème, c'est de savoir si le peuple en a envie ou pas. Et le minimum, c'est d'aller lui demander. Et donc, je pense que la communauté internationale et le club des chefs d'État africains est malvenu de faire le travail à la place du peuple ivoirien. Et de l'autre côté, il y a cette question de la justice qui est très prégnante en Côte d'Ivoire où on parle de justice des vainqueurs. Le président, par exemple, son adversaire à la présidentielle, Laurent Gbagbo, et à la Cour pénale internationale, sa femme est entre les mains de la justice et de nombreux partisans du FPI. Et dans l'autre cas, on a l'impression qu'il ne se passe rien. De la même façon, au Togo, le président règne et M. Boljona et son frère sont en prison. Et la CDAO dit que c'est absurde. Donc, effectivement, au Togo comme en Côte d'Ivoire, il y a la justice des vainqueurs. Et ça, c'est quelque chose que les pays occidentaux, les pays démocratiques, devraient dénoncer. Je ne comprends pas pourquoi ils ne les dénoncent pas. Je ne le comprends pas. Alors, après, que nous considérions que M. Ouattara, ou M. Bagbo, ou M. Bédié, ou M. Ophé de Bédié ont fait des choses bien ou des choses mal à l'intérieur de la Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas eu assez, ça peut se discuter. Mais le fait qu'aujourd'hui, à partir du moment où on est élu, d'une manière ou d'une autre, on considère que tous les autres sont à rejeter et qu'on prend le pays en tenaille, ça, c'est insupportable pour un démocrate comme moi. Donc, moi, je considère qu'à l'heure actuelle, en dehors de la liberté d'expression, parce qu'il y a une certaine liberté d'expression dans les pays africains, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, il y a une mainmise d'un clan sur l'ensemble du pays qui n'est pas acceptable, pas plus en Côte d'Ivoire qu'au Taubeau, de mon point de vue. C'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Et du coup, c'est comme ça qu'on prépare des difficultés. Alors, il y aura des difficultés à Bobou, il y aura des difficultés à Yopogoun, il y aura des difficultés, etc., puis dans certains villes, etc. On les matera de façon à éviter les difficultés, mais tout ça n'est pas raisonnable. Il faut essayer de refaire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle a été, au moment d'Oufrette-Bénie pendant un certain temps, le miroir d'une société africaine qui se développe de façon consensuelle. Il y a eu ça. Alors maintenant, c'était le père de la nation, il y a eu une opposition qui existait, il y a eu... et d'une certaine façon, il en tenait compte. Donc, moi, j'ai connu cette période, et je dois avouer que je suis très très malheureux de la période actuelle. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de remarques à cet égard, aujourd'hui. Vous sembliez tout à l'heure ne pas croire qu'il existe une France-Afrique. Nicolas Sarkozy avait été élu sur le thème de la rupture avec la France-Afrique. Ils se font tous élu sur la rupture. Moi, je vois plutôt le sens inverse, c'est-à-dire ce que nous avons fait, nous, chefs d'entreprise, ou nous, avec le président Mitterrand, je considère qu'il y avait un objectif, et qu'on faisait conformément à l'objectif, et que c'était clair. Aujourd'hui, ce qui est fait est pour moi bien pire, parce qu'on n'arrête pas... Y compris avec Hollande ? Y compris, oui, bien sûr, bien pire. C'est-à-dire que, comme il n'y a pas d'objectif, tout le monde fait tout et n'importe quoi. Et moi, la situation que je vois, l'espèce de compromission permanente entre les uns et les autres, sont bien pires que, je dirais, de mon temps. Puisque moi, j'ai 72 ans, et je considère regarder les gens faire des choses que je ne fais plus moi-même. Vous savez bien que je ne fais plus moi-même quelque chose, en la matière. Et là, la France va accueillir un grand événement en fin d'année, qui est la COP21, à laquelle sont attendus de nombreux pays africains. Ça va être une réussite, probablement, sur le plan diplomatique, mais sur le plan concret, est-ce que cela va apporter quelque chose au monde ? Je crois que le premier problème de l'Afrique n'est pas le climat. Moi, j'y ai vécu quand même 40 ans. Et disons que, du point de vue climatique, on ne peut pas dire que ce soit des grands pollueurs. Il peut y avoir des endroits plus ou moins pollués, du type Lagos, si vous voulez. Il y a des endroits pollués, donc on peut faire quelque chose. Mais disons que, d'une manière générale, pour la planète, le fait qu'il existe un continent africain tel qu'il est aujourd'hui, avec des forêts, avec des déserts, etc., est un plus pour l'avenir de la planète, si jamais je prends le problème climatique. Donc, la priorité ne m'apparaît pas être aujourd'hui en Afrique le climat, mais m'apparaît être la gouvernance démocratique, et puis le problème de la faim et de la santé. Voilà, bon, c'est des vrais problèmes. Il y a l'explication aussi, dans une certaine mesure. Et tout ça se règle, si jamais il y a l'énergie. Je suis énergéticien, donc je dis, il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de l'énergie, il faut mettre de l'énergie électrique, etc. C'est ça, ma façon de voir les choses. Bon, mais c'est pas, je suis désolé, mais c'est pas le climat. Et donc, aujourd'hui, on dit, je veux un succès, et je me tourne vers les pays africains. Je rêve, alors que le problème, c'est de savoir ce que vont faire la Chine, ce que vont faire l'Inde, ce que vont faire les États-Unis. Ça, c'est des vrais sujets. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et est-ce qu'ils vont, soit disant, remettre les 100 milliards qu'il faut sur le fonds d'intervention ? Mais quand je vois que des gens disent, vous, pays africains, ce que vous pouvez faire, les bras m'entendent, non. Les pays africains, il faut d'abord qu'ils s'occupent de leurs problèmes à eux. Et c'est leur problème à eux, c'est la gouvernance, c'est-à-dire la juste répartition des richesses, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. C'est un des points, des péchés capitaux, puisque ce péché capital conduit à ce qu'on n'ait pas d'énergie nécessaire pour faire les réalisations en santé, en éducation, etc. Donc on voit bien que la confiscation d'une partie des rentes minières ou pétrolières conduit à cette situation. Bon, c'est la priorité, c'est pas le climat. Et la priorité, c'est que l'argent, et c'est toujours voulu en tant que président DELF, que l'argent de la rente pétrolière serve aux populations. C'est pour ça que dans un certain nombre de pays où je suis allé, on a fait les provisions pour développement au Gabon, les provisions pour développement au Congo-Brasaville, etc. Parce qu'il fallait qu'une partie de la rente se répartisse effectivement sur l'ensemble de la population. C'est ça le sujet. C'est pas participé à la COP21. Enfin, moi, ça me fait rigoler. La COP21 va peut-être consacrer ce principe de pollueur-payeur qui fait que certains pays africains, notamment ceux du bassin du Congo, pourront recevoir des compensations pour... J'ai l'impression qu'on est plutôt en train de demander de l'argent pour l'organisation, là, pour l'instant. Mais je suis peut-être... Je dois pas avoir les bonnes informations, c'est vous qui les avez. Pour conclure, est-ce que la France, aujourd'hui, doit craindre les nouveaux partenaires qui se pointent à l'horizon, comme la Chine, comme l'Inde, les pays qui viennent aujourd'hui investir le continent africain ? Moi, je pense qu'il faut jamais craindre. Il faut essayer de tirer parti de ses atouts. Donc, je suis de ceux qui ne craignent pas les Chinois, ni les Américains, ni les Russes, ni... Alors, je n'ai rien à personne dans l'Afrique, parce que je considère qu'il y a une empathie évidente des Français et des Africains, et qui a une sorte d'amitié profonde qui va jusqu'à des transferts de populations d'enfants, etc., qui est vraiment, vraiment très importante, et d'une compréhension réciproque. Alors, c'est là-dessus qu'il faut baser les choses. Et là-dessus, moi, je n'ai pas la crainte de voir les Américains ou les Chinois comprendre mieux les Africains que moi, ou que les Français en général. Mais, pour ça, il faut des indicateurs. On ne peut pas voir la France comme étant des gens qui laissent faire n'importe quoi, comme c'est le cas actuellement, ou qui veulent essayer de raqueter les pays. Donc, il faut avoir un autre comportement. Donc, c'est notre comportement qui nous met en difficulté. Le comportement des Américains et des Chinois n'est pas très différent d'une autre. Mais, simplement, ils n'ont pas 100 ans d'histoire avec l'Afrique comme nous. Et donc, c'est inacceptable, de notre part, d'avoir ce comportement, alors qu'il est plus ou moins québécois par les Chinois. Alors, on voit bien, le président togolais, il voit bien qu'il est en petite difficulté. Donc, il demande aux Chinois de venir. Il demande, finalement, il demande un petit néocolonialisme chinois pour pouvoir s'en sortir. Bon, c'est pas très digne. Mais, donc, si jamais nous avions eu, puisque nous avons eu d'énormes rapports au Togo, nous avons une capacité de travail au Togo, comme en Côte d'Ivoire extrêmement proche, si nous avons fait notre travail, les Chinois et les Américains ne sont pas là. Ils seraient peut-être là parce qu'ils ont besoin de matière première ou parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Mais, disons que c'est parce que nous n'avons pas fait notre travail correctement et ne le faisons pas correctement qu'aujourd'hui, les Chinois et les Américains sont là. Et donc, je ne les crains pas. Au contraire, je considère qu'il y a tous les atouts, mais qu'il faut les jouer. Merci beaucoup, M. Le Faux-Prior. Merci d'être venu. Je vous en prie. C'était un plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501